Depuis le 9 avril 2024, la cellule police technique et scientifique de la section de recherche de la 3e Légion de Gendarmerie à Ouagadougou a reçu plusieurs plaintes relatives à des cas d'anarche liés à les réseaux sociaux, principalement à travers la plateforme WhatsApp. C'est ainsi qu'une enquête a été ouverte. Aussi, grâce à la collaboration des victimes et au professionnalisme des officiers de police judiciaire de la cellule, des individus présumés cyberdélinquants ont été interpellés le 2 mai 2024. En outre, ce groupe d'individus est impliqué dans des cas d'escroquerie, de faux et d'usage de faux en écriture de banque et d'exécution d'identité via les technologies de l'information et de la communication. Pour atteindre les objectifs, ils contactent les victimes, c'est-à-dire les commerçants qui font la publicité de l'air articulée par le canal des réseaux sociaux avec des cartes qui sont acquises à l'aide des cartes nationales d'identité CNV ramassées. Les commandes des marchandises issues de ces échéances sont destinées selon eux à des hôtels, à des cliniques et souvent même à des personnes déplacées internes en ce qui concerne les villes comestibles. On peut résumer l'air procédé en quatre étapes consistant à Premièrement, l'acquisition des 4 SIM des compagnies de téléphonie mobile disponibles au Burkina à l'aide des CNV ramassées. Deuxièmement, une prise de contact de l'air cible qui sont principalement les commerçants d'articles et divers marchandises prisés par les populations, donc faciles à recouler du fait de la forte demande sur le marché. Une fois que les discussions sont concluantes, ils lancent la commande puis demandent un numéro de compte bancaire du commerçant pour effectuer le versement du montant de la marchandise. Troisième étape, c'est en ce moment que l'informaticien du groupe entre dans la danse en établissant un faux bordereux de versement bancaire du montant conclu sur le compte de la victime. Ce document sera scanné et envoyé sur le numéro WhatsApp de cette dernière à une heure où il lui est pratiquement impossible de se déplacer à la banque ou d'appeler son gestionnaire de compte pour vérifier l'effectivité de la transaction. Le commerçant ignorant à la manœuvre illicite de son client s'engage dans l'impasse. Quatrième étape, à la suite, les délinquants recrutent deux innocents chauffeurs de tricycle de façon distincte pour brouiller les pistols des enquêteurs. En effet, le premier est chargé de rentrer en contact avec la victime pour procéder à l'enlèvement de la marchandise et le deuxième chargé de prendre le relais à un lieu de débattement choisi par eux. La destination finale étant un lieu de livraison ou de dépôt en attendant le coulouement du vitain. C'est au cours de nos investigations que deux d'entre eux seront interpellés le 1er mai 2024 dans l'un des quartiers populaires de la commune de Ouagadou, avec six climatiseurs en leur possession. Interrogés, les présumés super-délinquants reconnaissent les faits et révèlent d'autres victimes. Et nous conduirons ensuite dans un cours où sont entreposés quatre motociclettes de Mav Yamaha sur terre 1125, qui sont autres victimes. L'interpellation de deux autres délinquants du groupe, le 13 et le 15 mai 2024, permettra de récupérer trois post-télégiseurs, deux climatiseurs. Et il faudrait noter qu'on avait pu également récupérer six climatiseurs le 2 mai 2024. Par l'étape actuelle de l'enquête, le préjudice financier résultant de cette activité délictuelle est estimé à plus de 10 millions de francs CFA. Les deux derniers délinquants précités seront présentés incessamment comme leurs prédécesseurs à M. le procureur du FASO près du tribunal de grande incendie de Ouagadou pour le fond de l'AESA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada